Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 pour le 7ème épisode de Melee Général avec tous les armes, armée de la G.O.R. 43, première arme d'LC de la série, c'est parti ! Par contre c'est pas moi qui choisis les maps, oui parce qu'on se retrouve encore sur USS Texas comme pour le dernier épisode à la MG15, ah oui mais c'est pas moi qui choisis, que voulez-vous, que voulez-vous, on va essayer en tout cas de faire de bonnes choses, par contre je sais même pas quelle classe j'ai pris, si j'ai pris la première classe, ouais, sans T-Rapide je pense que c'est pas nécessaire de toute façon d'avoir T-Rapide sur cette map parce que bon là on va plus être à longue distance, normalement, normalement en tout cas, alors toi déjà je t'ai vu, hop, on t'aligne, c'est parfait, alors GearWare 43 que j'avais énormément critiqué à sa sortie, j'ai entendu un truc genre, c'était pas une mine ça, quand on la pose, je sais pas, je dis jamais une mine, mais ouais je l'avais beaucoup critiqué quand elle était sortie en tout cas, et force est de constater que là j'ai dû du coup pas mal y jouer pour bien vous faire cette vidéo là, du coup avoir les accessoires et tout, et bah je suis plutôt conquis moi, je suis plutôt conquis en tout cas de ce qu'il y avait auparavant quand j'avais joué avec à sa sortie, là je trouve que c'est, bon, j'irais pas non plus que c'est plus la même arme, mais là par contre c'est what the fuck, tous les balles que je lui ai mis, pourquoi quand je lui jette des fleurs à cette arme, elle me met un coup de pied dans le dos après, mais what the fuck, j'ai vu tous les balles que j'ai mis, tout ça pour mourir, me faire piquer mon kill du coup, c'est vachement frustrant, mais non, il y a des bons trucs tu vois, avec cette GearWare qui ressorte, même si bon du coup faut pas trop je dise ça, parce qu'après elle va encore faire de la merde, aïe, non mais qu'est-ce que tu fais mon couteau toi, juste, quel est ton but, pourquoi, pourquoi, oh putain, ok bon là par contre je sais pas lui, il m'a mis un sacré shoot au début, heureusement que je l'ai tué, et il a respawn en plus je crois, je t'ai vu là mec, c'est pas genre, je sais pas quelle arme t'as mais je suis dans la merde, je vais le pourchasser, allez, c'est le prestige je sais pas combien en plus ça, ok, qu'est-ce qu'il fout sur le canon lui, mais what the fuck, mais à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée d'aller là, ouais, certains c'est vrai, ils le verraient même pas, mais what the fuck, le mec tranquille sur son canon là, oui, alors oui, je suis plutôt bien installé là, honnêtement, dans des bonnes conditions, mais what the fuck, bon, j'allais dire, je suis premier, tout va bien, mais forcément quand je dis ça, je meurs, il a la type sans lui, oh putain mais non, non mais c'est pas juste, je me fais tuer par un mec, ils me font e-spawn à côté de lui pour qu'il me re-tue, c'est vraiment pas juste, ok, non mais de toute façon les spawns du SS Texas, des fois j'essaye même pas de comprendre, parce que c'est pas très très logique, le shoot qui a été raté là, bon, 11, petit 11,7, c'est vrai je suis premier encore, tant que ça tient, ça tient, voilà, par contre non je pourrais pas enchaîner, désolé de sortir à secondaire, mais bon là j'ai pas le choix, je préfère quand même rester en vie si possible, wouh, et bah heureusement qu'on a une secondaire, là sinon je serais cuit, merde, je vais recharger ma secondaire, on sait jamais si j'ai encore besoin d'elle, en chemin, wouah putain le headshot qui m'a sauvé la vie, wouh, et bah là ça dépote grave, ah bah oui là ça, oh putain y'a un autre pec, what the fuck, mais laissez moi, secondaire encore désolé, on fait quelques kills à la secondaire, mais pas le choix, vas-y reviens là toi, reviens là que je t'aligne, il reviendra pas, donc je vais pas non plus trop l'attendre, en plus je commence plus à avoir beaucoup de balles moi, j'avais pas prévu d'enchaîner à la guerre non plus, alors, y'a-t-il des gens, non, bonjour y'a-t-il des gens, genre y'a personne ici au middle, me fait pas croire, oh putain y'avait le mec au couteau, j'ai pas possible ça, mais ça c'est pas réglo par contre, wouh, ok, hop, vas-y on va se mettre là, pour balancer notre mitrailleur, même si je pense qu'il va même pas faire-t-il, parce que je suis à SS Texas, c'est compliqué, qu'est-ce que je disais, voilà, les mecs sont tous à l'abri, c'est logique, par contre du coup on sait qu'on a quelqu'un par ici, je sais pas où, mais, ok, il est là, hop, voilà, parfait, eh, on va arriver à faire de bonnes choses à Guevara, comme je vous ai dit, qu'il y avait de l'espoir avec cette arme, putain, je lui, je pensais pas qu'il était au top par contre, il faut respawn juste à côté de lui, et y'a l'autre aussi, oh putain, mais c'est le bordel, je me sens mal là, je me sens mal là, il est où, oh putain, mais y'a un autre, mais arrêtez, lâchez-moi, 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 non mais y'a le mec en haut, y'a l'autre mec là, ça va être le bordel là, oh my god, il sait même pas qu'il y a le mec en haut, en plus je suis pourchassé, yes, au moins j'ai tué le mec en haut, qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais attends, mais tes prestiges combien pour faire ce genre de conneries, vous pensez qu'il pensait que, vous pensez qu'il pensait, ouais, ouais, si on veut, mais qu'il allait me toucher avec ses coups de crosse, surtout que j'étais même plus là, donc, oh putain, n'importe quoi, ce gameplay entre le mec du canon, lui qui fait ça, c'est devenu un gameplay what the fuck à ce stade là, y'a plus d'histoire maintenant, n'importe quoi, non mais sérieux, j'ai vraiment pas compris pourquoi il a fait ça, surtout qu'il y ait prestige, je sais pas quel prestige ça c'est, mais prestige 9 au moins, voire même 10 peut-être, je dirais plus prestige 9, je connais pas exactement tous les prestiges encore, surtout ceux que j'ai pas encore atteints, mais ça doit être un petit prestige 9 ça, ou 8, je dirais 8, grand minimum en tout cas, donc on est pas là pour ses prestiges, on est là pour gagner, il reste plus beaucoup de kills, ouais, ça c'est foireux par contre, surtout qu'il a pas l'air mauvais le bougre, mais il a fait le con là, alors on va aller au top, ok c'est bon en plus, nickel, oh non, putain, on m'a volé mon kill, il y a un mec en dessous en plus là, ok, il est là, pile poil, pile poil à l'heure, comment je mitraille, je pense que vous m'entendez, c'est pas la manette tellement qu'il faut mitrailler quand tu veux avec cette arme, oh, bah là, bah, ça a pas suffit de mitrailler je crois, bon là, vu mes signaux, je crois que c'est monsieur, monsieur, monsieur couteau, on va pas y aller s'il y a monsieur couteau, celui de là, ah putain, il y avait vraiment monsieur couteau en plus, il m'avait vu, non mais genre, bah attends, on va y retourner, hop, ok, allez, il reste 2 kills, je sais pas du tout quel score je fais, ça doit pas non plus être le score de l'année, mais tant qu'on gagne, on va dire, c'est déjà bien, ça peut pas être un score si dégueulasse de toute façon, 2 mecs, oh putain, sérieux, je l'ai pas tué, j'ai mis 3 balles au moins pour tant l'heure, mais il reste 2 kills, j'arriverai pas à les trouver, où êtes-vous, là, il y en a un, non mais, mais, ah c'est pas possible, mais arriverais-je à faire ces 10 kills ou quoi, mais je suis paumé là, ok, ah il reste un dernier kill, voilà, oh bah 34 ans, ça va, quitte de ratio, c'est plutôt parfait, voilà, j'ai pu montrer la G.O.R. finalement, pas des lieux d'intérêt la petite, et en plus on a l'action de la partie, ah bah super, ah non mais, c'est la meilleure action de la partie ever, mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'il foutait, pourquoi, pourquoi, expliquez-moi, elle était drôle cette partie, j'ai bien l'aimé, et voilà, la G.O.R. finalement, elle est pas si inutile, je regrette peut-être ce que j'avais dit quand elle était sortie, parce que finalement, j'arrive à faire des bons trucs avec, comme quoi, c'est pas si mauvais, il y a de l'espoir pour la G.O.R., il y a de l'espoir, voilà, petite victoire en tout cas, qui fait bien plaisir, et maintenant on va pouvoir passer du coup, à la description de cette arme, donc du coup, ce que j'en pense, finalement moi je pensais qu'au début, c'était un peu de la merde, mais là, en y jouant là ces derniers jours, ça va, c'est pas mon arme préféré, mais c'est plutôt kiffant, c'est plutôt kiffant comme à jouer, c'est pas dégueulasse, et donc t'as quand même moyen de faire quelques petits trucs avec cette arme, en tout cas à condition d'avoir également la bonne classe, parce que c'est peut-être quelque chose que j'avais pas aussi, quand elle était sortie, la bonne classe, parce que là maintenant, je pense que j'ai la bonne classe, enfin deux bonnes classes en tout cas, alternatives, donc je vais vous présenter ça justement, histoire de vous donner les petites clés du succès, mais avant du coup, voyons voir les petites statistiques de cette Gear 43, alors commençons du coup, par les dégâts, les dégâts de cette arme, sont en somme, bon plutôt faibles, pour une arme en tout cas coup par coup, on va plus là aller de toute façon, dans le sens de l'arme coup par coup, vu que c'est le cas de la Gear, on doit mettre du coup environ 3-4 balles, pour tuer un ennemi, donc 6 de dégâts, donc en comparaison aux 3 autres fusils, du coup comme ça coup par coup, donc la M1 Garant, la carabine M1-1, et la SVT 40, c'est celle voilà qui possède le moins de dégâts, mais de manière équivalente, à la carabine du coup M1-1, donc voilà, 3-4 balles, ça fait quand même beaucoup, même si on a une stat qui va bien rattraper la chose, en termes de dégâts, c'est pas non plus excellent, mais c'est pas non plus catastrophique, en vue des autres statistiques, d'ailleurs un truc que j'ai pas précisé, je sais pas si vous avez remarqué, mon multijoueur, est-ce que vous avez déjà vu la G.O.R. 43, on la voyait quand elle venait de sortir, mais depuis, moi j'ai jamais vu de G.O.R. 43, mais alors jamais, je crois que cette arme, je suis peut-être le seul à l'avoir, ou un truc comme ça, mais tu la vois jamais, alors certes, tu vois pas énormément de façon de fusil, à coup par coup dans le jeu, mais des G.O.R. 43, tu peux t'assurer que t'en verras jamais, comme quoi, c'est quand même plutôt bizarre, donc voilà, ça c'est pour les dégâts, en tout cas après la petite parenthèse, la portée, alors la portée, vraiment bonne, vraiment bonne, on a peu de baisse de dégâts, de toute façon en somme, ça fait 7 de portée, donc ça fait dans les portées les plus élevées, avec du coup la M1 Garand, la carabine M1 1 bien entendu, la FG42 également, et la SVT40, donc on est un peu dans la moyenne, des portées, des fusils, en coup par coup, donc là rien à dire, c'est plutôt bon pour la portée, pour la précision, alors la précision, ils disent qu'elle a 7, je suis pas trop d'accord, elle mériterait plus 10, oui la précision est vraiment excellente, pour cette Gawar 43, l'arme ne bouge pas d'un poil, donc là dans ce gameplay, j'avais pas de poignée, de toute façon c'est pas nécessaire, vous avez vu que l'arme ne bougeait pas, de toute façon, vu que c'est coup par coup, même s'il avait un minimum de recul, elle aurait le temps à chaque fois, de se restabiliser, donc non, la précision est excellente, et le recul est du coup inexistant, et pour finir, on a la cadence, alors ça c'est vraiment la stat, que je considère un peu, qui rattrape finalement les dégâts, parce qu'on a quand même une cadence de 5, et en comparaison aux autres fusils en coup par coup, c'est quand même vachement positif, parce que la SVT en a seulement 3, la M1 Garant en a seulement 4, et pareil du coup pour la carabine M1, ça te permet du coup quand même de bien bien mitrailler à la Gawar 43, donc malgré que tu dois mettre 3-4 balles pour tuer, tu vas quand même sortir ces balles très rapidement, donc ça rattrape vraisemblablement bien la chose, et c'est pour ça que bon en somme, les statistiques sont pas si dégueulasses comme vous voyez, de toute façon le plus gros point négatif de cette arme, et ça je l'avais dit de toute façon lors de la vidéo présentation, c'est son chargeur, parce qu'on a seulement 10 balles dans le chargeur, 15 balles avec charge en capacité, et c'est là le plus gros problème de cette arme, c'est qu'elle a pas énormément de balles, donc les enchaînements sont compliqués, c'est pour ça que j'ai dû sortir le pistolet du coup là à quelques reprises, et surtout quand tu compares la carabine M1-1, qui est sensiblement à peu près la même chose que la Gawar, sauf du coup au niveau de la précision, qui est meilleure pour la carabine, mais bon pas grand chose, la cadence qui est un peu plus faible également pour la carabine, mais après bon des gars portés qui sont les mêmes, on a quand même un chargeur qui est de 15 balles, alors que tu mets autant de balles à la carabine que la Gawar, donc ça tu vois c'est problématique, quand tu vas en comparaison comme ça, tu te rends compte que la Gawar, elle manque de balles dans le chargeur, parce que seulement 15 balles avec charge en capacité, c'est pas vraiment ça qui va te permettre d'enchaîner, donc voilà c'est surtout ce point là qui est négatif pour cette Gawar, mais à part ça vous voyez quand même qu'on s'en sort plutôt bien, au niveau de la classe déjà, bon je vais vous présenter la première classe pour commencer, donc c'est celle que j'utilisais du coup dans le gameplay, mais j'ai une seconde classe plus adaptée du coup pour la petite map, donc à l'opposé un peu du SS Texas, donc cette classe là, je me prends la petite du coup division résistance, alors bon, par défaut pas forcément, parce que c'est une très bonne division quand tu joues en melee générale, mais bon il y a également la division montagne qui est utile, mais bon là je ne l'ai pas pris, parce que je n'ai pas encore débloqué les déplacements silencieux, vu que j'avais débloqué le petit prestige dessus récemment, mais si tu n'as pas la division montagne au max, résistance est une très bonne alternative, très utile, donc de toute façon ça se joue entre ces deux divisions, après bien entendu tu prends l'entraînement de base réactif, qui va te permettre du coup de choper un troisième accessoire, pour les trois accessoires ça va être du coup une poignard go, plus et plus rapidement c'est indispensable, forcément je ne serai pas cité, parce qu'avec 10 balles tu n'iras pas loin, et le gros calibre qui va te permettre de mettre des bons bullshit des familles, dans la tête, donc ça c'est vraiment un très bon combo, bien meurtrier, qui va bien booster ta petite Geyo Air 43, bon après bon pistolet et grenade, c'est du classique, c'est vraiment du classique, et de toute façon c'est vous qui choisissez, là je n'ai aucun conseil en particulier à vous donner, et l'alternative, oula, de la seconde classe du coup ça va jouer surtout sur les accessoires, donc je vais prendre du coup la division infanterie, qui va me permettre de choper un quatrième accessoire, et ce quatrième accessoire ça va être du coup le tir rapide, alors certes du coup de base on a déjà une bonne cadence, mais le tir rapide te permet de bien débloquer la chose, et de pouvoir encore plus mitrailler, et donc c'est vrai que du coup dans les petites maps, tu seras plus au corps à corps, c'est bien utile d'avoir plus de cadence, de bien mitrailler, donc le tir rapide est bien bien préconisé quand même, donc voilà, ça vraiment si vous êtes dans les petites maps, je vous conseille de prendre cette classe, ça pourra bien vraiment faire l'affaire, et vous pourrez encore faire une fois des carnages, voilà, après bon pour essayer de points, c'est du classique comme d'habitude, le drone, le chasseur, et le barrage d'artillerie, combo plutôt facile à sortir, mais également plutôt dévastateur, donc comme ça tout le monde est content, et puis voilà, voilà du coup pour cet épisode 7, double et général à tous les armes sur Call of Duty, World War 2, j'espère que ça vous a plu, si ça a été le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, prochain épisode, ce sera encore une arme DLC, ce sera cette fois-ci une mitraillette, mitraillette qui est très récente, vu que ce sera la orceau, voilà, donc prochain épisode avec la petite orceau, on analysera ça du coup ensemble, sur ce bye, tout le monde, oh yeah !